Non plus sérieusement, rejoignez-moi sur Twitch et Instagram, je suis très actif. Et likez et partagez un max la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, bon visionnage. Non, s'il vous plaît, j'ai un cochon dandé des enfants. Mais je m'en branle de ta femme. Je vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais t'es vraiment un gros porc, reviens plus nous parler. Attendez, partez pas, c'est à cause du correcteur vocal automatique. Bonsoir, Fleyser. Quoi ? Oh non, pas toi. Si c'est pour faire un screen, c'est 50 euros. T'es vraiment pas chier, dis donc. Eh ouais, les tarifs ont changé, je suis connu maintenant. Malheureusement pour toi, la raison de ma visite est pour quelque chose d'autre. Ah ouais, c'est-à-dire ? Ton heure est venue. Tu dois mourir aujourd'hui, Fleyser. Rah, merde, c'est con. Tu ne peux pas repasser demain, j'ai un live Twitch à faire. Retrouvez-moi tous les mercredis et dimanche-toirs à partir de 21h sur Twitch. N'hésitez pas à me soutenir. Mais saviez-vous que 30% des yaourts... Mais dégage de là, toi, c'est ma chaîne, ici ! Désolé, Fleyser, mais je dois absolument te tuer ce soir. Comme ça, ma mission mensuelle sera terminée et je pourrais prendre des vacances à Paris en train de bronzer au bord de la Seine. Que quoi ? Ah tiens, ça doit être le facteur. Quoi, t'es encore là ? Maintenant que j'ai attendu toute la nuit, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Ah ouais, t'as fait ça bien en plus ! T'as même installé un campement à côté de chez moi. Ah non, ça c'est juste un sans-abri qui s'est installé pendant la nuit. Quoi ? Hé toi, dégage de ma propriété, t'as rien à faire ici. T'as fini de m'esquiver ? Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu me veux cette fois ? Aujourd'hui est ton heure, Fleyser. Je suis venu ici pour te tuer. Quoi encore ? Mais la dernière fois, je t'avais rempli l'objectif de tuer trois personnes pour mauvais comportement en échange de ta grâce. Ouais, mais souviens-toi, tu n'avais pas tué la dernière personne qui était ton amie, Mika. Tu m'avais dit que ça poserait pas de problème ! Ce jour-là, j'étais pressé, j'avais des courses à faire. Donc j'ai vraiment aucun moyen d'échapper à la mort ? Il y a un moyen, oui. Tu dois me donner ton âme. Pas de problème, je te cherche ça dans mon inventaire. Tu ne veux pas plutôt une feuille à carreaux dédicacée par moi ? Car je suis un petit peu en rupture de stock, là. Tant pis, je vais devoir te tuer. Attends, mon pire, je peux toujours te faire un testament en disant que je te donne mon âme, non ? Oui, ça pourrait le faire. Je délègue mon âme à la faucheuse en échange de ma liberté. Signé, Fleyser. Tiens, c'est bizarre, on dirait que ma signature ne fonctionne pas. Je peux savoir à quoi tu joues, Fleyser. Oh, tiens, ça faisait un bail, comment va ? Je suis en colère, Fleyser. Tu ne peux pas donner ton âme à quelqu'un d'autre. N'oublie pas que tu avais fait un échange par le passé contre un gâteau au chocolat. Quoi, c'est vrai cette histoire ? Non, il raconte des grosses conneries. Jamais j'aurais fait une chose aussi stupide. Non, c'est bien la vérité. Ton âme m'appartient déjà, donc je pense que tu vas devoir faire une croix sur cette option. Je la donne à la faucheuse, finalement. T'as entendu ? File-moi son âme. Tu veux vraiment défier le diable, avorton ? Et toi, tu veux vraiment défier la mort ? Laisse tomber, tu n'as aucune chance. Parle pas de toi, la deuxième personne, ça fait un peu schizophrène. Hé, les deux guignols, je vous signale que de bas, c'est mon âme, donc c'est moi qui décide à qui elle... La ferme ! T'as plus d'âme, donc ne te la ramène pas. Exactement, c'est entre lui et moi. Parce que vous croyez que je vais vous laisser traiter mon âme comme un vulgaire objet décoré sur une vieille table, leur bois et qui est à couleur béton à 4,99€ au lieu de 16,99€ ? Ferme-la... C'est mon âme, j'en fais ce que je veux ! Qu'est-ce que tu racontes ? Il m'appartient ! Non, il m'appartient, il me l'a dit tout à l'heure ! Qu'est-ce que tu fous, Flyzer, depuis 10 minutes ? On est en train de se mettre d'accord dans le calme et le respirer pour savoir qui possèdera mon âme ! Exactement, et c'est cette discussion qui va prendre fin. La ferme, mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie ? C'est vrai que c'est vachement calme... C'est mon âme ! Non, c'est le mien ! Qu'est-ce que vous racontez ? Elle est à moi, maintenant ! Pourquoi vous n'organisez pas un tournant sur plusieurs manches pour savoir qui possèdera l'âme de Flyzer ? Ce serait la manière la plus légitime pour la posséder sans embrouille ! C'est une très bonne idée ! T'es pas con quand tu veux, Mika ! Exactement ! Je vais appeler un de mes subordonnés pour organiser tout ça. Après tout, c'est moi qui possède son âme, à la base. D'accord, et on fait ça où ? Rendez-vous à cette adresse dans trois jours, le temps qu'on finisse les préparatifs. Ça marche, on fait comme ça ! Bien, je vois que tout le monde est là. Je vous présente Graxie, ce sera lui qui gérera le tournoi, permettant de définir le gagnant et le droit de possession de l'âme de Flyzer. Merci, patron. Donc, le tournoi se déroulera sur trois manches. Vous serez noté par un jury sélectionné par moi-même qui vous noteront sur vos performances. Celui qui aura la meilleure performance obtiendra l'âme de Flyzer. D'accord, et on peut savoir où se trouve l'âme de Flyzer ? Vous pourrez le voir juste après les règles de la première manche. Enfin bref, vous êtes prêts ? Ça va être très difficile d'entrer de jeu. Oh ouais ! Je sens qu'on va s'éclater ! Géronimo ! Attends, c'est qu'un putain de dé à coudre ? Ouais, moi je voulais me battre contre eux. Si tu insistes, on peut faire ça maintenant. Vous ne faites pas le poids, bande de larve. Pas de combat ici, ou vous serez disqualifiés. Euh... Bien, le principe du dé à coudre est de tomber dans l'eau sans toucher le sol. A chaque plongée réussie, la taille de la piscine diminuera. A vous d'adopter la meilleure performance pour pouvoir gagner cette manche. Bien évidemment, vous serez accompagné d'un juré qui notera vos prestations. Easy money ton truc ? Tu dois avoir l'habitude de plonger, Flyzer. Ouais, et comment tu sais ça ? Bah, suffit de regarder comment ta chaîne YouTube plonge dans l'anonymat pour le comprendre. Quoi ? Je... Je vais te défoncer, bordel ! Calmez-vous ! On attend quoi pour commencer ? Oui, boss. Et la récompense qui se trouve être l'âme de Flyzer se trouve enfermée dans cette vitrine. Mais il n'y a absolument rien dans cette vitrine. La taille d'une âme n'est pas censée refléter la puissance et le charisme du propriétaire. Attends, t'insinues quoi, là ? Bah, que ton âme doit bien puer la merde pour pas qu'on le voie à l'œil nu. Je commence à en avoir un petit peu marre que tu te foutes de ma gueule ouvertement. Je crois qu'il va être grand temps de passer aux choses sérieuses. Enfin, on va pouvoir s'amuser. Non mais il est passé où ? De quoi tu parles ? L'âme de Flyzer ! Elle était enfermée dans cette vitrine. Comment elle a pu s'échapper ? Ah bah voilà, ça remet en question la puissance de mon âme. Non, je te rassure, ton âme pue vraiment la merde. Quoi ? Mais arrêtez avec ça, je suis fort, je vous dis ! Va falloir retrouver son âme et au plus vite. Quoi, ça va être comme la dernière fois ? Genre si je la ramène pas dans sa capsule ou dans le monde des enfers, je mourrai ? Ben exactement. Ton âme devient vulnérable uniquement quand elle est sous sa forme humaine. Actuellement, elle est sous sa forme d'esprit, donc tu ne crains rien. D'accord, je vois. Ça promet d'être intéressant. Va falloir retrouver ton âme au plus vite, Flyzer. Si elle tombe entre de mauvaises mains, ça pourrait être très dangereux pour la suite. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir où elle est passée. Elle n'a pas pu passer bien loin. Nous devrons nous séparer et emprunter un de ces chemins pour être sûr de la retrouver. Il a raison, ne perdons pas de temps. Moi, je pars vers la droite. Par la gauche. Bon, ben, au milieu du coup. Changement de programme. Celui qui trouvera l'âme en premier gagnera le tournoi. Vous êtes prêts ? Euh... Oh ben merde, ils sont déjà partis. Hé, l'âme de Flyzer, ça te dit d'être sur mon commandement ? Tu pourras ôter la vie de nombreuses victimes. Ça pourrait être sympa, non ? C'est nul ! L'âme démoniaque, t'es là ? J'ai quelques démons à te présenter si tu reviens en enfer. Je te garantis que tu vas t'amuser. Qui a parlé de ma mère ? Je pensais pas te trouver aussi rapidement. Je te conseille de me donner ce qui m'appartient. Sinon quoi ? Tu as pleuré ta grosse mère ? Elle n'est pas grosse, elle est montagneuse. Alors, ils ont mordu à l'hameçon ? Ouais, ils croient que c'est quelqu'un de mal intentionné qui a volé mon âme. Tu comptes vraiment le libérer ? Et s'il s'enfuit comme la dernière fois ? Il ne s'enfuera pas, t'inquiète pas. La dernière fois, il était sous sa forme humaine. Là, ça ne sera pas le cas. Hâme démoniaque, retourne vers ton propriétaire. Ça va, Flyzer ? Parfaitement bien. Maintenant que j'ai récupéré ce qui m'appartenait, je vais enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Et c'est quoi exactement ? Je te dirai ça plus tard. Sortons d'ici avant que quelqu'un nous voit. Genre moi, par exemple ? Ouais, genre toi. Attends quoi ? Personne ne parle de ma maman comme ça. La prochaine fois, je promets de faire un carnage. Qui est là ? Un chasseur amateur d'âme. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je chasse son âme. Ça ne se voit pas ? Donc tu n'as rien trouvé de ton côté ? Non, rien. À part cet écureuil caché dans ce buisson. Ce n'est pas un écureuil, c'est une gourgandine. Bon, c'est pareil. Ça bouffe aussi des glands. Annule cette blague. Ok. Donc tu n'as rien trouvé de ton côté ? Non, rien. À part cet écureuil caché dans ce buisson. Ce n'est pas un écureuil, c'est une gourgandine. Bon, c'est pareil. Ça bouffe aussi des... Euh... Fruit d'une espèce d'arbre très appréciée par cette même espèce poilue, atteint de non-envoi de disparition. Dis, j'ai une proposition à te faire. Je t'écoute. On retrouve son âme ensemble, puis il restera en ma possession. Et en contrepartie, je t'offrirai ce que tu désireras. Qu'est-ce que tu en dis ? Si ça peut permettre d'éviter que Flyzer récupère son âme et qu'il s'en tire une nouvelle fois, je suis tout à fait partant. Alors c'était toi depuis le début qui avait orchestré ce vol ? Un problème ? Tu nous avais bien dit que celui qui retrouverait mon âme en premier le posséderait et permettra de mettre fin au tournoi ? Exactement. Mais il était convenu de le retrouver tout seul, pas en tréchant avec un complice. Et qu'est-ce que tu vas me faire ? Me le reprendre ? Je vais en parler au patron. C'est lui qui décidera si oui ou non, on recommencera le tournoi avec des règles strictes. Ah parce que tu crois que je vais te laisser partir sans rien faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Je suis un démon, tu ne fais pas le poids contre moi physiquement. Physiquement peut-être, mais je doute qu'avec mon pouvoir tu puisses en dire autant. Quel pouvoir ? Celui-là ! Qu'est-ce que tu vas lui faire ? Regarde bien, tu vas comprendre. Et toi, mets-toi à genoux devant moi. Ah c'est bizarre, pourquoi il reste toujours planté là-bas ? Quoi ? Attends, mais c'est pas le démon que tu viens de posséder, c'est ce cochon. C'est ça ton pouvoir ? Manipuler des cochons ? Oh la honte, ça pue bien la merde ton pouvoir. Hé le cochon, attaque ! Je viens de détecter un mort. Et moi un signal de mon subordonné. Allons-y ! Oh merde, c'était juste un cochon qui s'était fait retirer. Cranksy, qu'est-ce qu'il t'est arrivé ? Boss, c'était lui depuis le début. Comment ça ? Flaizer, c'était lui qui avait orchestré le bol de son âme pour pouvoir le récupérer. C'est ça ton pouvoir ? Manipuler des cochons ? Oh la honte, ça pue bien la merde ton pouvoir. Hé le cochon, attaque ! Cranksy, cranksy, cranksy. Oh non, mon petit Piggy, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Qu'est-ce que tu fous, Flaizer ? Tu étais cis d'innocence, tu ne méritais pas ce châtiment-là. Jamais je ne pourrais me le pardonner, Piggy, tu entends ? Jamais ! Hé mais c'est qu'il sent vachement bon. T'as fini. Oui, pardon ! Bon, si ça ne vous ennuie pas, moi je vais prévenir le boss. Toi, tu ne vas nulle part. Comment tu arrives à m'attraper ? T'es sur terre ici, pas en enfer, donc vos pouvoirs de démon ne aucun n'est fait ici. On peut s'arranger ! Dis au diable et à l'autre fainé, as-voilé que le tournoi est terminé et que je suis le gagnant, sinon je t'achèverai la prochaine fois qu'on se croisera. Quoi ? Il n'est pas gagné, rassure-moi. C'est de la triche ! A vrai dire, rien n'est le stipulé dans le règlement du tournoi. Cette histoire commence sérieusement à m'ennuyer. Bon, je me casse, j'ai raclette ce soir. Le tricheur. Flaizer, tu me le paieras ! On peut te dire que tout est bien, qu'il finit bien. Attends, t'es encore en train de bouffer le cochon de tout à l'heure ? Ouais, j'ai pris une deuxième cuisse avant de partir. Bon, tu vas faire quoi du coup ? Le diable doit être Furax, tu lui as quand même repris l'âme que tu lui avais donnée lors de ton pacte. Qu'il s'énerve, de toute manière, il ne pourra rien me faire tant que je serai sur terre. En vrai ? Tu viens te faire un putain de bénéfice. Quel bénéfice ? T'avais fait un pacte pour un gâteau au chocolat en échange de ton âme et au final tu l'as récupéré. On peut dire que tu l'as bien niqué. Ouais, je l'ai bien niqué. T'es vraiment un blaireau quand même, pour un gâteau au chocolat. Ouais, je suis vraiment un blaireau. Attends, quoi ? Pourquoi tu marches à reculons ? Non, rien, oublie. Eh, reviens ici en forêt ! Tu ne m'échapperas pas. Tu ne m'échapperas pas. En tout cas, bonne chance pour trouver ta famille. On se reverra bientôt. C'était qui ? C'était Emeraude. Vous vous êtes séparés ? A ton avis, connasse, t'en prises souvent des questions à la con comme ça ? Non, mais c'est pas comme si je l'avais dit dans ma phrase précédente. Sérieusement, j'en ai marre des abrutis dans ton genre. Pourquoi t'es dans ma putain de barri... Oh ouais, je sens qu'on va s'éclater. Géronimo ! Oh merde. Pas de combat ici ou vous serez disqualifié. Bien, le principe du taquadre est de tomber dans l'eau sans toucher le sol. A chaque plongée réussie, la taille de la piscine diminue. Eh mec, tu peux te la fermer un peu, s'il te plaît ? Oui, ferme-la, parce que franchement, ça commence à me casser les couilles, tes règles. C'est trop long, c'est trop long, moi j'ai envie de me barrer. Bon, allez, salut. Moi, j'en ai marre. Moi, ferme-moi. Si ça peut permettre d'éviter que Flyzer récupère son âme et qu'il s'en tire une nouvelle fois, je suis tout à fait partant. Alors, c'était toi depuis le début qui avait orchestré ce vol ? Non, mais putain, t'en as vraiment d'autres des questions à la con comme ça ? C'est toi qui orchestré ce vol ? Mais bien sûr que c'est moi ! Attends, on est deux au fond d'une grotte en train de récupérer une âme. Tu crois que c'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada